restez à la maison durant 19 jours c'est parti pour le grand confinement 11 millions de belges platis en quarantaine à cause du coronavirus nous serons à vos côtés dans ce htl info 13 heures aurélie ok j'espère que vous allez bien aujourd'hui ça va un peu mieux nous sommes mardi mardi je pense qu'on est le sixième jour septième jour de confinement j'ai en fait je me rends compte je déteste mon confinement je trouve tellement moche et qu'est ce que je veux dire j'ai été courir donc ça fait du bien voilà j'ai été faire des courses aussi ça devient la routine en maintenant courir faire des courses enfin quand je cours et c'est tout il n'y a pas d'autre truc aujourd'hui je vais continuer à bosser sur photoshop hier j'ai commencé mais j'ai galère d'ouf donc en mode tuto je dois aussi bosser aussi un peu sur une collab bon le problème de ça c'est qu'une collaboration en fait mais je peux pas dire plus parce que c'est encore confidentiel mais le problème avec ça c'est que je sais pas quand du tout comment ça va sortir quand ça va sortir donc avec tout ce qui se passe j'ai aucune idée donc mais je vais quand même un petit peu avancer donc aujourd'hui c'est peut-être un peu voir la dynamique peut-être du shooting photo j'aimerais bien faire et de la campagne qu'on pourrait faire mais j'avoue c'est un peu un peu dans le vide quoi normalement il y a melissa qui va venir donc melissa qui est l'associé pour snob la marque que j'ai créé qui doit venir déposer des trucs genre des conneries papier toilette voilà vu que c'est la guerre tout ça donc on va faire un transfert sans contact ça va bien être drôle parce que je sais qu'elle va être triste normalement melissa a aussi un meeting avec quentin qui est le graphiste pour le site voilà c'est un peu ça pour aujourd'hui donc là je vais aller prendre une douche comme ça j'ai une gueule un peu correcte et commencer la journée par contre je suis un peu en angoisse parce que je dois j'ai pas de machine à laver donc je dois aller au lavoir l'avantage de chez moi c'est que le lavoir il est pas il est pas très loin il est juste en face donc je dois juste descendre et traverser la rue problème avec ce qui se passe c'est qu'il commence à avoir des line up au lavoir et bon là il y a une personne tout à l'heure il y en avait deux trois mais ça me fait un peu flipper quoi donc à mon avis à mon avis je sais pas j'irai le matin hyper tôt c'est un peu angoissant en fait je suis en train de me dire en fait je me rencontre ça depuis maintenant deux semaines et je me dis putain il faudra que j'aille le lavoir et j'ai de moins en moins de fringues même si en sachant qu'avec le confinement on ne bouge pas trop mais quand même j'ai des fringues avant le confinement quoi donc c'est un peu une angoisse je vais vous montrer mon lavoir en plus il est hyper stylé je peux faire un room tour de lavoir parce qu'il est vraiment stylé Melissa m'a coupé parce qu'elle m'a appelé je vais vous montrer mon lavoir hyper stylé un lavoir il est juste là là il y a une seule personne mais bon je crois que je vais devoir aller le matin quoi tu vas pouvoir te débarrasser de ta colère et le jour ils ont une puissance extrême toi aussi claire vous l'exprimez pas de la même manière c'est la même manière c'est tout mais une fois qu'on est plus en colère on gagne en puissance terriblement non mais non mais franchement t'es une punchlineuse Bouba c'est rien à côté de toi en fait I'm done bye bye the rap game et tu vois chaque fois que je vous regarde et je vous vois faire des choses je suis à chaque fois et enchanté et pas et surprise mais dans le bon sens ça veut dire je sais que vous l'avez en vous je le sais absolument je reconnais ses forces et cette expression là et de fait c'est ce que je cherchais n'importe quelle personne qui est vivante en ce monde on trouve pas toujours mais le chercher toujours ça c'est une bonne chose ouais moi c'est ce que je cherche son amour quelqu'un de vivant mais regarde de l'amour tu en as là tu en as là l'état amoureux c'est pas forcément de l'amour c'est pas l'amour en entier nous mais tu es jeune on confond tout on met tout dans le même pot mais souvent quand il y a une alchimie amoureuse tu vois et cette alchimie amoureuse elle te dépasse parce que tu peux être tout à fait folle il y a melissa qui est là on va voir si elle a respecté le sans contact melissa a respecté le sans contact melissa a oublié que j'allais prendre la valise moi je sais pourquoi tu fais une tête bizarre parce qu'en fait la voiture elle est full de courses et je vous dis putain je vais mettre vous c'est pas l'idée voilà tenez-vous à un mètre madame ça combien à deux mètres j'espère qu'il n'a pas fermé la porte non il n'a pas fermé j'ai un petit maquillé pour venir déposer tes courses c'est bizarre toi ça c'est à toi donc elle a acheté quoi elle a acheté ça est-ce qu'il n'y a plus de papier de cul apparemment je crois que c'est ça je sais pas c'est quoi ça c'est des lingettes pour les gosses putain j'ai acheté ça du papier pour nettoyer ces trucs pour nettoyer les mains le diavel la base en ces temps de crise et il m'a acheté aussi du lait de soja donc good job melissa wow je suis en train de regarder un live avec Iseult et Claire Lafu avec Lyo franchement allez checker leurs lives ils font ça quasi tous les jours je sais pas vraiment les heures mais allez regarder sur leurs comptes je vous mettrai les comptes de Claire et de Iseult à surveiller parce qu'ils font des lives hyper intéressants inspirants qui font du bien qui parlent un peu de leur vie d'artiste les problématiques et je trouve ça assez cool dans cette période là justement donc j'aime vraiment beaucoup ça me fait du bien d'entendre ça d'avoir des vibes comme ça sachant que je vis le confinement tout seul donc ouais non c'est cool c'est cool c'est cool c'est cool et du coup j'ai encore rien fait j'ai pas encore commencé ma journée mais je trouve que c'est aussi intéressant de pouvoir aussi dans des moments comme ça se poser c'est un peu comme si t'écoutais un livre ou je sais pas quelque chose qui t'inspire c'est aussi bien de le faire ça te permet de te redonner de la force pour pouvoir continuer pour pouvoir avancer donc et j'avoue c'est live c'est une très 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 bonne initiative franchement je les félicite parce que moi en tout cas ça me fait beaucoup de bien ben de en sachant qu'on qu'on a tous les deux une vie d'artiste mais pas dans le même pas dans le même je vais pas dire dans le même niveau mais pas dans le même dans les mêmes étapes en sachant que moi je suis un jeune créateur et que ben la mode et la musique c'est c'est similaire mais le process c'est pas toujours le même mais en même temps il y a des choses quand il parle qui me qui me touche parce que ben je vis plus ou moins les mêmes choses plus ou moins au même moment ou d'une manière un peu différente donc je pense c'est peut être pour ça que ça me touche et que je regarde ça je vais pas être ou moins le temps donc vous avez compris j'ai beaucoup compris parce que j'ai vu un moment et j'ai vu du bien et j'ai vu un moment Sous-titrage FR ?